salut tout le monde alors j'ai un petit souci là avec avec mon appareil voilà j'espère que ça va tenir alors bonjour tout le monde donc rudy okamba président fondateur de elite basket congo on va juste attendre steed alors je vois que steed tu es là je sais pas comment si tu peux faire une sorte d'appel visio pour qu'on soit ensemble et puis pour qu'on puisse commencer l'interview alors en attendant que steed soit alors salut vieux rudy meilleurs voeux alors merci loco serdi merci bonne année à toi et tous mes meilleurs voeux également en attendant que steed se connecte j'ai l'impression que je me répète souvent mais voilà l'objectif de ah tiens alors normalement steed devrait arriver ah c'est tout bon salut steed comment salut ça va quoi ça va très 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 bien alors écoute déjà content que que tu sois là parmi nous je sais que tu es un homme très 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 busy comme on dit et je te remercie pour pour le temps que tu prends alors le concept on en a vaguement parlé mais le concept c'est que voilà on va passer trois quarts d'heure une heure ensemble et puis bah c'est qu'on ait cette interaction tous les deux et puis qu'on puisse permettre au public de mieux de connaître et et surtout que les gens sachent que tu es congolais parce que parce que je crois qu'il ya très peu de gens qui le qui le savent je sais pas si c'était une volonté de ta part de le cacher mais c'est pourquoi normalement les congolais quand ils entendent qui comme vous ok ok bon bah si on va tout de suite commencer je vais rappeler juste le concept donc à nos à nos followers donc l'objectif nous c'est de médiatiser davantage élite basket congo donc vous pouvez poser des questions spontanément sur le feed d'actualité des questions à style alors style c'est très compliqué de te présenter parce que autant autant tu es on va dire tu es sorti du basket plus ou moins mais tu es encore présent en tant que en tant que coach par rapport à ta reconversion mais je suis quand même obligé de te présenter un minimum alors je t'avoue que j'ai voulu essayer tout noter mais j'avais pas de place sur ma feuille alors ce petit chic en bout pour le présenter rapidement tu me dis si je me trompe style alors titic en bout c'est 17 ans de carrière ça voilà 17 ans de carrière c'est différents clubs notamment un club je pourrais presque me permettre de dire un club de coeur chalon sur saune voilà où il ya eu des titres des choses comme ça notamment justement par rapport aux titres on a là je me réfère à wikipédia champion de france en 2012 vainqueur de la coupe de france en 2011 et 2012 avec l'élan chalon avec l'élan sportif chalonnet vainqueur d'un truc qui n'existe plus aujourd'hui mais de la semaine des as qui à l'époque c'était un truc on était tous à fond dessus la semaine des as avec chalet va donc ça c'est en 2008 vainqueur de la semaine des as en 2012 avec chalon sur saune finaliste de la coupe de france en 2018 finaliste de la semaine des as en 2011 finaliste de leur challenge en 2012 et puis 32 sélections en équipe de france donc avec tony parker dans son collet et puis une médaille d'argent au championnat d'europe en 2011 en lituanie et surtout une des distinctions ouais j'ai pas compris c'est il ouais et puis une distinctions individuelles donc et ça c'est très fort quand même donc mvp all star game en 2010 en 2009 et participation au star game 2007 et 2009 je sais pas si tu as des choses à compléter par rapport à ce que je viens de dire que en temps des sélections au star game j'en ai fait plusieurs j'en ai fait cinq ou six ouais mais quand même tu m'as tu m'as dit mon palmarès et mon palmarès quand tu me dis je veux dire oui c'est vrai que j'ai fait ça voilà donc tout ça pour dire qu'on est face à un grand monsieur qui a qui a qui a porté le basket français de son empreinte et et qui on est fier qui est qui est qui est congolais quoi donc ça c'est vraiment c'est vraiment bien alors moi je vais pas commencer tout de suite avec mon équipe la fusion avec ah ouais aussi là avec mon équipe la fusion ok 54 ouais je sens ça c'est très important tout ça c'est juste pour ouais c'est juste pour rappeler les choses que voilà mon équipe la fusion aussi c'est ça fait partie aussi de ma carrière et ça m'a forgé un caractère et que le k54 aussi a fait beaucoup par rapport à ma carrière ouais non ça c'est ça c'est vrai alors pour ceux qui connaissent pas le k54 parce que je sais qu'on a un public suisse on a plus un public francophone français plutôt le k54 donc c'est juste le plus gros tournoi de basket street au monde où on a la chance chaque année chaque été d'avoir des stars nba et puis voilà de montrer au monde que bah 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 le basket français et les basketteurs français sont bah on pleinement le niveau et aujourd'hui jusqu'à preuve du contraire il n'y a pas d'équipe américaine ou d'équipe hors française alors tu me diras style si je me trompe qui est venu gagner le k54 et notamment la fusion la fusion qui a gagné deux fois je crois plus là ok 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 alors c'est parti pour les questions alors moi déjà là la première question tu vas rigoler mais c'est par rapport à ta main droite on a souvent moi moi j'ai moi j'étais alors je te le dis j'étais fan de l'élan en chalon et souvent on les 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 commentateurs en fait ils te bon c'était pour taquiner il parlait souvent ta main droite que tu étais toujours avec ton drip main droite mais que tu arrivais quand même à secourer c'est c'est quoi le problème avec la main gauche enfin c'est quoi le problème avec la main gauche c'est pas question le problème avec la main gauche c'est que en fait j'étais très très fort sur ma main droite alors je me disais pourquoi aller à gauche il dit à chaque fois tu peux provoquer des fautes ou secourer pourquoi aller sur ma main gauche et c'est vrai que même quand on voulait m'orienter main gauche j'arrivais j'arrivais toujours aller sur ma main droite et voilà mais des fois j'allais à gauche aussi j'étais souvent club jumper et voilà ma gauche ou ma droite c'est vrai que j'étais très 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 à l'aise sur ma main droite et même au-dessus de la moyenne de ceux qui avaient une main droite mais voilà une fois que ça a une contact chose qui marche et que personne n'arrivait à t'arrêter là dessus pourquoi changer encore parce que parce que toujours pour compléter ma question en fait ce qui est ce qui est fort c'est que tu fais quand même une carrière avec ta main droite et surtout je veux dire bon moi j'ai eu la chance de de faire quelques années en probé alors j'ai pas j'ai pas connu la proie sur des années mais je sais que voilà il ya un travail sérieux un travail de vidéo ou ou bah à chaque fois que tu vas tu vas tu vas rencontrer les adversaires tu prends le temps de savoir que voilà lui il dri de main droite et toi malgré ça tu as toujours réussi avec le temps à t'en sortir ouais ouais c'est vrai que ben écoute comme je te dis ma main droite elle était pour moi elle était magique je me rappelle même d'une anecdote que Vincent Collet avait dit alors à ses joueurs parce que bien sûr après les matchs on parle ouais c'est qu'est-ce qu'il est ce que le coach il a dit sur moi elle et tout ça moi j'avais joué contre Strasbourg que j'étais à comment ça s'appelle à Nancy jouer l'Euroleague et il leur avait dit les gars ce titre sa main droite c'est très très dur à arrêter même en Euroleague on s'équilibre à droite et à Euroleague on n'arrive pas à arrêter sur la main droite donc s'il vous plaît orientez les sur la main gauche on peut dire en tout cas franchement ben bravo bravo d'avoir fait souffrir tant les défenses moi il y a une année alors j'ai pas l'année précise il y a une année où c'est un peu compliqué pour toi je sais pas si c'est suite à des blessures ou suite parce que dans la carrière d'un joueur il y a toujours une période qui est un peu plus difficile de chômage parce que peut-être tu as fait moins de stats ou quoi il y a une année moi qui m'avait beaucoup impressionné c'est que on t'a pas trop vu je crois que t'avais même pas joué t'avais pas de club t'arrives et tu fracasses tout en fait c'était ma dernière année basket ma dernière année basket où j'étais au début j'étais au chômage donc j'avais quitté limoges en Euroleague et j'étais parti à comment ça s'appelle à Rouen en Roubaix et la saison je l'avais fini à Rouen en Roubaix et en fait j'arrive à Paris avec Antoine Rigoteau qui était coach donc je m'entraîne avec eux et ils décident de me signer jusqu'en décembre et donc j'ai fait mes gammes et en fait il me faisait jouer Antoine Rigoteau me faisait jouer derrière un ricain je sais plus comment il s'appelle là et en fait dans les journaux dans la presse et tout ça les gens avaient dit bon c'était Chikungu il est fini et tout ça et moi c'est des choses qui me motivent quand tu commences à me rentrer dans l'industrie là j'ai dit ok d'accord il n'y a pas de problème et je vais vous montrer parce qu'en fait avant tout ça il faut savoir que avant que j'arrive à Chalon je jouais un basket pour moi voilà pour moi scorer tout ça pour qu'on puisse me voir donc je me disais bon plus je vais scorer et plus je vais avoir des meilleurs contrats voilà je vais mettre ma famille à l'abri tout ça bon bref tout ça et dès que je suis parti de Chalon dès que je suis parti de Nancy je suis arrivé à Chalon et là Greg Venu m'avait découvert un autre basket pas le style où voilà scorer 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 ben Greg Venu m'avait dit Stid écoute écoute-moi comment il faut jouer et tu verras tes coéquipiers vont venir te manger dans la main et en fait le basket pour moi c'est là où j'ai eu le plus de plaisir à jouer au basket c'est quand je distribuais quand j'arrivais à excusez-moi le terme à baiser les défenses quand il y avait un step à faire la bonne passe à faire la bonne release à avoir une bonne lecture de jeu pour mes camarades et c'est là où j'ai eu le plus de plaisir et c'est là où j'ai eu moins de stats et comme par hasard c'est là où Vincent Collet m'a rappelé en équipe de France et en fait quand j'ai connu tout ça je me disais mais en fait c'est sale quoi basket c'est sale quoi basket c'est on trouve en jeu collectif on trouve les gens ouverts et tout ça et dès que je suis sorti de Chalon ben j'avais plus ça j'avais fallait que je repars de l'ancien style oui main droite scorer 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 et ça ça me plaisait pas et donc quand je suis arrivé à Paris et tout ça donc j'ai voulu jouer parce qu'il me faisait plaisir et en fait donc j'avais j'étais restreint par rapport à des capacités et ce basket là et donc la presse disait bon il est fini tout ça j'ai dit ok d'accord je suis parti en vacances et en vacances il y a le président de Nancy qui m'appelle Valiste on est pas bien faut que tu viennes à Nancy sauver le club et tout ça j'ai dit ok j'arrive et là j'ai dit à mon entourage vous allez voir ce que vous allez voir je mets des puntos comme ça c'est moi c'est mon truc tu viens tu m'attaques je te coupe et je ferme des gueules et la saison à 15 points je crois à 15 points de moyenne 15 points de moyenne derrière au bois je crois dans les meilleurs marqueurs du championnat et les meilleurs marqueurs français et là tout le monde me dit mais tu peux pas arrêter là tu peux pas arrêter là tu peux pas arrêter là dessus et j'ai dit tu sais quoi moi j'ai fermé des gueules le basket que je joue là ça me fait pas plaisir c'était juste pour fermer des gueules et voilà j'arrête à ce niveau là et tout le monde me dit mais Steve t'es un fou tout le monde a 15 points de moyenne il y a des clubs qui vont t'appeler et j'ai dit non stop moi c'est bon j'arrête là mais surtout que Steve toujours dans le complément tu fais des saisons où tu scores mais au delà de ça j'ai l'impression que justement après l'ère Greg Bonio parce qu'après on reviendra sur les coachs que tu as connus mais on a l'impression que après ça va te perdre aussi avec le temps avec l'âge avec l'expérience c'est que tu es capable de scorer et de faire jouer l'équipe j'ai l'impression c'est ça à un moment donné j'étais un peu perdu quand je suis arrivé à Chalon parce que Greg Bonio me demandait de le faire jouer l'équipe et en fait je me disais mais attends mais lui il est en train de me tuer en fait il me demande de faire jouer l'équipe moi je suis pas un meneur comme ça moi je suis un meneur scoreur et tout ça et j'étais persuadé de ça tu vois et je me dis combien de fois je suis allé dans le bureau après les entraînements et le gars il me parlait je rentrais chez moi je pleurais même je rentrais chez moi je pleurais tout ce que de moi c'était vraiment dur après j'ai dit tu sais quoi vas-y je vais l'équiper je vais faire ce qu'il me demande et là vous connaissez la suite tout ce qu'on a gagné et comment j'étais épanoui ok ok alors on va revenir justement sur les coachs entre guillemets de ta vie les coachs qui ont vraiment compté c'est marrant que tu parles de Greg Bonio parce que moi je pensais directement à lui parce que j'estime que c'est un grand monsieur et qu'il a du caractère et j'ai l'impression qu'il a vite été oublié alors que moi pour moi je trouve que c'est un vrai coach et c'était une autre ère après tu as eu aussi Jean-Denis Choulet il me semble ouais c'est ça voilà j'ai l'impression que c'est les deux coachs qui ont compté pour toi mais peut-être que je me trompe donc est-ce que tu peux me dire ah ouais je te trompe si c'est trop grave ah ok 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 non non les coachs qui ont compté pour moi la première année c'était mon année dès que je sortais un nain bon j'ai fait une année de pauvée avec Saint-Quentin enfin c'était Olivier Hirsch et après j'ai été avec François Perronet François Perronet ok lui c'est un mec qui a beaucoup compté sur moi parce que c'est un mec que j'avais en centre de formation à Charlottes-sur-Saône et je sortais des ligaments croisés avec Saint-Quentin et il m'a dit Stille je te lance dans le bain en tant que premier meneur à Charlottes-Champagne et là à ce moment là tu as quel âge ? j'ai 22 ans 23 ans ok et donc je prends l'équipe en main de Charlottes-Champagne on va jusqu'en finale et on perd pour la montée on perd contre Orléans et après j'arrive à Cholet Cholet où j'ai eu Herman Kunter alors lui aussi il a beaucoup compté parce qu'il m'a appris c'était quoi le professionnalisme c'est-à-dire que le mec si tu n'étais pas bon deux ou trois matchs le lundi tu peux être sûr qu'il y avait quelqu'un qui arrivait à ta place et à chaque fois qu'il me disait ça il disait Chikambo, attention il y a quelqu'un qui va arriver à ta place attention Chikambo et je te promets il y avait des ricains ils venaient je me disais non mais il met trop la pression c'est tout et tu es obligé de sortir ton meilleur basket tu peux pas tu ne peux pas rester sur tes lauriers ou dire voilà je suis le premier meneur d'une équipe je stag sur mes trucs non 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 tu es obligé de toujours performer 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 parce que le mec il te met une pression laisse tomber j'ai jamais vu quelqu'un mettre une pression comme ça aux joueurs du style ah tu n'es pas bon 3-4 matchs ok je vais venir quelqu'un mais le gars là quand il est arrivé le ricain quand il est arrivé peut-être qu'il allait signer peut-être qu'il n'allait pas signer mais en tout cas tu disais putain merde il a ramené quelqu'un non non le gars là il faut que je défense ça veut dire que quand tu rentres chez toi là le lendemain il fallait que tu reviennes à l'entraînement tu es en panne pour défoncer le mec qui était là en face de toi tu veux et après et ça enfin voilà je te laisse finir pardon et après j'ai eu j'ai eu j'ai eu j'ai eu comme il s'appelle à Nancy putain ça remonte tellement j'ai envie de plus Manchot ouais ouais Manchot Manchot m'a appris tout ce qui était sur les piquets de roll ok tout ce qu'il fallait savoir sur les piquets de roll très très bien et après Manchot j'ai eu Greg Guignot Greg Guignot donc c'était la c'était vraiment avec mes coéquipiers là c'était vraiment je peux pas dire le basket qu'on jouait il était tellement simple et c'était tellement efficace c'était tellement beau à voir et après malheureusement j'ai eu l'inverse de tout de tout ça j'ai eu excusez-moi attendez j'arrive au PR vas-y 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 t'inquiète pas j'ai eu Jean-Denis Choulet alors Jean-Denis Choulet qui est lui qui est pas très tactique mais il a une compétence que beaucoup de joueurs beaucoup d'entraîneurs n'ont pas c'est qu'ils laissent jouer ses joueurs il les laisse jouer alors il les laisse jouer il arrive à contrôler ses joueurs et il arrive à les mettre dans des situations où les gars ils excellent les gars excellent là tu parles vraiment sur l'attaque sur l'attaque sur l'attaque sur l'attaque vraiment les joueurs excellent mais tu vois par exemple les joueurs quand ils sont sortis de chez lui ben nous ben je sais pas moi à l'époque il y avait comment il s'appelle là le trio infernal là qui était à ouais dispenser exactement ben les mecs après dès qu'ils sont sortis de là-bas ils ont pas fait une grosse carrière parce qu'en fait quand ils arrivent dans des équipes d'Euroleague et tout ça ben le basket qui est demandé c'est un basket où faut réfléchir pas à l'instinct tu vois ce que je veux dire ouais et aujourd'hui je suis là il laisse beaucoup l'instinct des joueurs alors il y a des saisons il va faire des saisons merveilleuses et il y a des saisons ben elles vont pas être bonnes ouais c'est qu'est-ce que ouais exactement et voilà c'est ce que Jean de l'échule lui il arrive à faire donc moi j'ai été chanter d'un truc avec Grigogne où c'était cadré où on jouait vraiment un basket très très léché et j'arrive sur un truc où elle se dit faut que tu joues joue à l'instinct et ça tout ça j'avais perdu et je voulais pas rentrer dedans parce que c'est un basket qui me plaisait pas ouais aujourd'hui je fais non un an et puis après bah j'ai eu Rigogneau et après j'ai eu à l'arrêt voilà ok d'accord donc on dira Herman Kunter François Pironet Herman Kunter Jean de Montchot et Greg Benio ok ok alors moi je vais revenir sur un truc c'est bon il y a ta carrière etc mais je trouve qu'il y a pas beaucoup de joueurs comme ça parce que je crois que c'est arrivé pendant ta carrière tu as ton premier enfant dont on parlera Jason qui arrive au monde qu'est-ce que ça te fait ? est-ce que ça te change ? est-ce que ça a une motivation, un moteur pour toi ? parce que c'est pas évident tu vois t'es pro, ça demande énormément d'exigence un enfant ça demande du temps, faut s'en occuper alors évidemment l'enfant tu le fais pas tout seul mais quand même qu'est-ce que ça te fait ? alors le truc c'est que Jason Jason et mon fils je l'ai eu à l'âge de 21 ans et en fait j'ai eu à l'âge de 21 ans je sais pas comment ça s'appelle je sortais je venais juste de finir au contrat pro avec Chalon d'accord ok et après il y a Manu Schmitt que vous connaissez sûrement qui était en Suisse là-bas qui est coach en Suisse c'était mon coach espoir et je comprends pas dès qu'il passe coach pro à Chalon parce que à l'époque quand j'ai signé mon contrat pro c'était Philippe Hervé Philippe Hervé va à Las Velles et c'est le coach espoir qui reprend le coach je comprends rien comment on peut donner les clés à un coach espoir alors ça coupe un peu des fois Stid mais je pense que c'est parce que t'es sur la route ouais alors attends Stid il faut que tu recommences parce que là à mon avis tu dois être dans un sacré bled et donc il faut juste que tu recommences parce qu'en fait il n'y avait pas de réseau là donc ouais alors salut tout le monde on va attendre parce que Stid est en voiture mais je trouve que c'est quand même très important ce genre d'échange parce que ça vous permet à vous joueurs et joueuses qui avez des objectifs et qui êtes ambitieux de pouvoir voir ce que c'est, ce que ça représente cette vie et ces sacrifices pour être basketeur professionnel. alors manifestement Stid nous a quitté pour l'instant j'espère qu'il va revenir en attendant si jamais vous avez des questions n'hésitez pas à les poser ok je suis là pour ça je pense que Stid va revenir ah bah tiens il est là hop c'est le direct on fait pas semblant on est en direct donc Stid va arriver ouais Stid ouais ça avait coupé donc tu recommences ouais alors bah c'était par rapport à parce que ça a vraiment coupé quand tu commençais par rapport à ton fils oui bah je disais qu'en fait j'étais j'avais signé je venais juste de signer mon contrat pro avec Chalon-sur-Saône d'accord et c'est Philippe Hervé qui m'avait fait signer le contrat pro et en fait Philippe Hervé l'année d'après il va à l'Asvel il va à l'Asvel et c'est le coach, mon coach espoir qui reprend l'équipe première alors pour bien comprendre Stid quand Philippe Hervé te fait le contrat tu fais quand même une saison avec lui ? non ah c'est en fin de saison l'année aussi de mon contrat là mon contrat pro je fais une année pro ok mais l'année d'avant j'étais en espoir avec le coach pro tu vois ok Manu Schmitz qui a coaché en Suisse il y a pas très longtemps ouais donc lui il passe pro et il me dit Stid écoute on s'entend tellement bien que j'ai peur que tu prennes de l'incendant sur moi vis-à-vis des pros donc je ne vais pas te garder et moi mon fils il vient de m'être j'ai dit mais il n'y a même pas moyen j'ai refusé des propositions en probé et tout ça parce que je savais que j'avais resté parce que j'étais sous contrat maintenant moi il n'y a pas moyen je reste ici je reste ici et je reste il me dit de toute façon si tu restes tu retournes dans l'espoir tu t'en tireras t'entraîner en espoir je dis ok d'accord moi on verra à la rentrée en août et en août j'arrive il me met avec les espoirs et en fait il y avait un beau condo et c'est pour le chat à l'époque c'est pour le chat moi je suis né en 81 c'est pour le chat il est né en 85 ou 84 et le condo il est né en 86 et les mecs eux ils sont en train d'avec les pros et moi il me met sur le côté je dis waouh et je lutte 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 et à un moment en octobre comme il n'y avait plus de club et il y a Autain qui était juste à côté de Chalon donc là tu n'as pas de club j'ai pas de club non j'étais à Chalon oui oui tu m'entraînais avec les espoirs et moi j'étais au niveau espoir j'avais éclaté le niveau espoir j'ai joué avec les espoirs bref et donc il y avait Autain qui était à côté et le président me dit écoute va Autain comme ça tu viendras parler d'entraînement avec les pros et tout ça il n'y a pas de problème j'ai dit bon vas-y je vais à Autain je suis parti Autain en National 1 et là c'est clair que quand je suis arrivé en National 1 quand tu es en centre de formation avec les pros tu vas à l'hôtel, tu manges bien il y a un kiné et tout ça et quand tu arrives en N1 et ben putain tu peux te dire c'est vraiment chaud et surtout Autain donc j'arrive là-bas je me dis bon c'est simple ou mon fils clairement ou mon fils je dirais j'ai rien contre ED ou l'Iberpac c'est comme ça j'ai caractérisé la chose caricaturé la chose ou mon fils il va manger du ED il va manger du carton et moi ce qui est hors de question qu'il mange du ED d'accord donc j'ai tout fait j'ai tout fait tout mis en œuvre pour remonter tout mis en œuvre j'ai dit ça c'est pas mon niveau et en plus ce qui me faisait mal c'est que tu vois les joueurs avec qui je dominais en espoir les mecs tu les voyais en pro et tout ça je disais mais franchement j'étais avec ces mecs-là je les dominais et moi je suis en N1 non non il n'y a pas moyen et comme je t'ai dit il n'y a que ça il n'y a que ces choses-là qui forgent mon caractère et qui me mettent à dire bon je vais fermer des gueules et boum c'est parti c'est parti et de là c'est remonté jusqu'à l'Euroleague et à l'équipe de France mais c'est incroyable parce que ça c'est aussi pour que les gens comprennent à ce moment-là toi tout se fait qu'avec les contacts ou il y a un agent ? ah mon agent moi ça a toujours été Buna Njai mais je vais vous dire quelque chose les gars on ne va pas se mentir les agents si tu tapes pas les agents ils ne peuvent pas faire de miracles pour toi voilà ils ne peuvent pas faire de miracles pour toi ouais on ne va pas se mentir si tu tapes pas Buna ou Shib hé il ne peut pas faire de miracles si par contre tu tapes là l'agent enfin l'agent là les agents par exemple Buna et tout ça Buna la famille quand tu fais des tests et tout ça là ils te mettent à un niveau ou peut-être d'autres agents ne peuvent pas te mettre ouais voilà mais si tu tapes pas eh ben l'agent il va te supporter mais il ne va pas faire des miracles parce que c'est ça souvent en fait ce qui se passe et c'est vrai et ça je te rejoins complètement ce titre c'est que moi j'ai connu une époque et j'ai l'impression que c'est toujours là c'est que tu as des gars qui cherchent à tout près un agent pour les placer ouais mais parfois ils ne se rendent pas compte de leur niveau et ils ne se rendent pas compte aussi de la concurrence et ils sont là à dire oui il y a lui qui s'occupe de moi il y a lui qui s'occupe de moi et c'est vrai que par rapport à ça c'est très intéressant ce que tu dis bah écoutez moi je vais vous dire un exemple Nando de Colo Nando de Colo il a Butanos je crois qu'il s'appelle Butanos quand il sort de chez les Butanos Butanos l'agent l'agent de Nando de Colo c'est un mec qui était au tennis il connaissait rien au baguette c'est juste ok Nando de Colo il tape et bah voilà et bah voilà il l'a fait là alors visiblement c'est tout ouais non mais c'est c'est incroyable c'est incroyable mais c'est aussi la vérité du basket alors je vais je vais je vais revenir aussi du coup sur une chose je ne sais pas si on t'a on t'a on t'a souvent posé la question mais il y a des gens qui m'ont qui m'ont demandé mais pourquoi Skid avec son jeu parce que c'est vrai que t'as un jeu plus profil à l'américaine pourquoi t'as pas tenté les sirènes de l'NBA ah mais l'NBA à cette époque là déjà je pense que j'avais moi je suis là je vais pas mentir déjà je pense que j'avais pas de niveau d'accord et à cette époque là c'était pas envisageable là là comment c'est ouvert aux jeunes nous à l'époque à cette époque là c'était pas du tout ouvert c'était pas du tout ouvert c'était si vraiment t'étais pas Tony Parker ou vraiment tu dominais mais vraiment dominais je cherche même pas moi j'ai un exemple un autre congolais comme Patrice Holland le mec c'était c'était vraiment à cette époque là là c'était du très très haut niveau ouais mais le mec pas NBA regardez vous ça passe en cours c'était du très très haut niveau lui aussi c'était plutôt un truc à l'américaine mais le mec il a pas été appelé NBA c'était très 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 difficile mais non je pense que si avec du recul le Mustapha Sonko et le consort s'il était à ce niveau là par exemple Patrice Holland c'est sûr parce que lui déjà à 19 ans il était très très fort il t'a fait déjà les pros et lui à cette époque là il serait allé en NBA c'est sûr on voit par exemple un théo malédon là un théo malédon là mais Patrice Holland c'était à ce niveau là qu'il était le mec quand il était jeune même niveau à cette époque là mais la NBA n'était pas ouverte comme ça mais justement alors tu vois Steve tu fais bien les transitions justement je vais revenir sur la NBA parce que je pense que comme tout le monde tu sais un peu le basket je vais parler de la NBA et je vais parler aussi du championnat français je vais commencer d'abord par la NBA il y a deux questions au niveau de la NBA est-ce que tu trouves que parce que tu as joué avec des Américains etc. est-ce que tu trouves que le niveau a changé en plus fort ou en moins fort ça c'est la première question et la deuxième question c'est la même chose par rapport au championnat français du temps où alors tu n'es pas non plus tu n'as pas 70 balais mais du temps où tu étais joueur est-ce que tu trouves que le niveau de la Jeep Elite c'est comme ça qu'on dit aujourd'hui a progressé ou a régressé ? alors déjà pour parler de la NBA je ne sais pas je crois que Thomas là qui était au Celtics à Paris non au Celtics au Celtics ok ouais ouais le mineur là c'est ça et lui il a fait une interview la dernière fois il a dit écoutez moi bien aujourd'hui les joueurs sont plus forts en 1 contre 1 en NBA je parle de la NBA ils sont plus forts en 1 contre 1 mais les gars il n'y a pas de défense en fait il n'y a pas de défense il n'y a pas de défense donc ça veut dire que les gars sont plus athlétiques et tout ça ça veut dire que le mec dès qu'il passe un dribble comme c'est plus athlétique donc comme ils sont plus athlétiques et bien ça va directement au cercle et aujourd'hui c'est dur de les arrêter voilà rien que ça et déjà à l'époque déjà des Jordan et tout ça ça défendait grave plus dur il n'y a même pas photo ouais donc je pense que le niveau technique niveau technique et niveau athlétique est plus impressionnant en NBA maintenant mais aussi les défenses sont moins bonnes après pour revenir à la Jeep Elite alors pour revenir à la Jeep Elite on ne va pas se mentir des joueurs comme comme ils s'appellent ceux qui sont à Monaco là il y a Okobo et compagnie ouais ouais et Mike James ouais surtout Mike James des joueurs comme ça on n'en avait pas les plus on va pas se mentir non mais alors petite parenthèse on en avait ouais parce que des dispensers est-ce qu'un dispenser tu le mets au niveau de Mike James ? non jamais les gars les gars dispenser il a joué l'Euroleague il n'a pas fait ce que Mike James il fait en Euroleague les gars non non et en plus là pour vous dire que le basket joué en Europe aujourd'hui il est plus fort que le basket joué à l'époque en tout cas ouais ça il n'y a pas photo ouais parce que les gars sont plus athlétiques sont plus vites et tout ça et ça joue plus intelligent ouais et les défenses sont plus intelligentes ouais ouais donc voilà et non après bien sûr il y a les deux locomotives Villers-Ban et Villers-Ban et comment ça s'appelle et Monaco mais après les mecs on en parlait là il n'y a pas avec la fusion avec la fusion non le basket quand j'y étais il était plus fort moi je ne sais pas quand tu avais des joueurs comme aujourd'hui tu me parles des joueurs comme Amarassi moi je ne sais pas moi léger la balle les deux colos tout ça il n'y en a pas ici aujourd'hui les meilleurs joueurs français les meilleurs joueurs français ils ne sont pas là ouais tu avais aussi Edwin Jackson exactement les meilleurs joueurs ne sont pas en France ils sont en Europe ou ils sont à Monaco ou à Lasvel mais je veux dire nous par exemple moi quand j'ai gagné la semaine 2 que j'ai gagné à Chalon aujourd'hui il n'y a pas de joueurs comme ça en fait ouais nous dans les français il y avait moi il y avait Jbam il y avait comment ils s'appellent Ilian Estimo en fait tu ne trouves pas des joueurs comme ça ouais regarde seulement l'All-Star Game tu regardes seulement l'All-Star Game c'était Chikwombu, Amarassi qui encore que des gars d'équipe de France quoi ouais 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 et regarde par exemple tu vois je ne sais pas moi comme David Vichino David Vichino voilà lui il est parti c'est un bon joueur français mais il est parti à l'étranger ouais en fait je pense que le niveau de la Jeep Elite est moins bon d'accord au niveau des Ricains tout ça mais on a deux locomotives qu'on a jamais pu avoir à l'époque c'est ça qui est paradoxal quoi ouais ah mais après on n'a jamais eu d'équipe avec des millions comme ça avec des millions comme ça quoi ouais ouais aujourd'hui tu prends un style Chikwombu à l'époque là tu le mets aujourd'hui à comment ça s'appelle en Jeep Elite ben aujourd'hui il est premier meneur de je ne sais pas moi peut-être de Las Velles ou voilà tu vois un gars qui est en équipe de France et voilà ouais 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 regarde Andro non mais c'est la vérité regarde Andro Albici Andro Albici il pourrait jouer en France mais il n'est pas à Monaco ou à Las Velles il joue en Eurocup à comment ça s'appelle en Espagne là-bas ouais et puis c'est vrai que tu te rends compte que moi l'exemple qui m'a frappé c'est Sylvain Francisco qui est en train de dominer maintenant il a fait c'est vrai qu'il a fait des grosses saisons et puis là il est en train de tout exploser à l'étranger mais comment et ça c'est aussi la suite de ma question comment certains joueurs comme ça comme je dirais peut-être pas Nando mais comme Sylvain Francisco ou d'autres que je n'ai pas en tête ont été détectés sur le tard est-ce qu'il n'y a pas aussi un problème au-delà du niveau il y a un problème de mentalité aussi alors je suis descendu de la voiture là parce qu'en fait j'en ai mon fils pour l'espoir là ouais vas-y vas-y alors pour parler de Sylvain Francisco c'est un gros gros talent c'est un très très gros talent ah mais ça c'est clair et en fait le problème c'est que quand il était en France il n'arrivait pas à se canaliser il faisait des trucs que je ne peux pas vous raconter des trucs qu'il n'y a pas beaucoup de choses qu'ils peuvent accepter d'accord ? et quand tu arrives à l'étranger t'es un étranger donc ça veut dire si tu t'as pas on te vire quand t'es en France qu'il y a un français bon écoute on va faire le dos rond on va te virer on va faire de l'entraînement tout ça il est là-bas à l'étranger là là en plus il est avec comment il s'appelle ? il est avec le meneur là qui a joué en France bon je ne sais plus qui là qui a joué en Euroleague les mecs c'est le Silvia Francisco il le regarde avec des étoiles les mecs c'est une légende de l'Euroleague il ne va pas faire le malade et donc c'est normal c'est normal c'est pas c'est pas c'est pas ok l'autre question c'est je vais revenir un peu parce qu'après on va parler du Congo je vais revenir un peu sur l'équipe de France donc 32 sélections respect qu'est-ce que ça a changé toi dans ta vision du basket déjà le fait d'être en équipe de France parce que forcément c'est différent du club et qu'est-ce que ça fait de jouer avec Tony Parker ? Ben moi écoute Tony Parker je le connais ses deux noms bien sûr comme tout le monde je vais te dire comment ça a été notre rencontre avec Tony Parker donc je sors de Cholet donc on m'appelle en équipe de France donc on m'appelle en équipe de France et on me dit bon Tony Parker il a décidé de ne pas venir en équipe de France donc ce type ça s'assoit le premier meneur et tout ça moi je me dis ok cool et tout et en fait on commence le stage et tout ça 3-4 semaines passent et Tony Parker il décide de revenir ok et Tony Parker décide de revenir donc comment tu te sens déjà toi à ce moment là quand il décide de venir t'as chaud ou ? non ben c'est Tony Parker c'est Tony Parker donc Tony Parker il décide de revenir et Tony Parker est la première et la première chose qui me dit il me dit écoute Steed tu t'appelles bien Steed ? je lui dis ouais c'est mon Steed et tout ça il me dit bon on m'a dit que t'avais la grosse tête et donc vas-y viens on se met en chambre j'ai écoute moi Tony Madius viens on se met en chambre ensemble viens on se met en chambre ensemble ok je lui dis bah Tony écoute moi on m'a dit aussi que t'avais la grosse tête j'attends qu'on se met en chambre ensemble et donc c'est parti de là on se met en chambre ensemble et donc il revient et c'est la première fois où Tony Parker le coach je sais plus comment il s'appelle c'était qui là en équipe de France et premier match il met Tony Parker sur le banc c'était pas Bergeau le coach ? non c'était pas Bergeau ok je sais plus comment il s'appelle et il met Tony Parker sur le banc Tony Parker sur le banc il me met dans le 5 Tony Parker ça a déçu pas combien de bannis il avait pas été sur le banc et bien sûr il me met dans le 5 avec une équipe alors t'avais qui dans le 5 ? il y avait toi il y avait qui d'autre ? il y avait moi il y avait Thuriaf il y avait Tariq Kirchet il y avait moi il y avait Thuriaf avec Tariq Kirchet il y avait... en fait c'était un 5 défensif c'était un 5 défensif moi je croyais au moins il allait mettre avec mon gars Nando De Colo parce que Nando De Colo on faisait juste de faire une saison à... comment ça s'appelle ? à Cholet on était le meilleur back court français ouais le meilleur back court de la ligue maintenant il me met avec des gars bon bah écoute pas trop de scorer et ça que des défenseurs et donc de ce fait contre la Belgique on mange un 7 12-0 tu vois ? ouais et là il remet Tony il remet Tony Nando et tout ça on gagne le match il fallait voir après Tony comme il était vénère il a déplacé le coach sur les réseaux tu vois ah ouais ? ok ah oui 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 bah c'est Tony Parker hein ok c'est Tony hein après il avait raison il y a Tucci Kongu, il y a Tony Parker gros moi j'accepte ouais 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 je comprends je comprends je comprends c'est pas que je joue le souceur ou je sais pas quoi mais il accepte c'est Tony Parker c'est simple mais est-ce que ça justement du coup ça a pas... parce que bon après t'as eu tes sélections etc mais est-ce que ça justement ça a pas on va dire je vais pas dire freiner ton élan en équipe de France mais peut-être que les choses auraient été différentes parce que comme tu dis vous deux vous avez deux caractères forts parce que toi on a bien vu comment tu peux vite te chauffer quand ça commençait à parler etc justement toi t'étais juste là ok c'est Tony Parker ok ? ou t'étais quand même dans un truc de défi de concurrence ah bien sûr bien sûr des filles de concurrence et tout ça gars je m'entraîne avec Tony Parker je vais voir et en plus il y a mon meilleur ami de Sacha je sais pas qui me disait à l'époque putain ce type de Tony Parker il va vite et tout ça je me disais va vite en plus parce que moi j'étais un défenseur j'ai dit ça va quoi ça va t'en fais un peu trop et tout ça et en fait dès les premiers entraînements dès les premiers entraînements j'ai vu la vitesse du gars là c'est impressionnant c'est impressionnant et là tu dis ouais il y a une différence de niveau de vitesse ouais ok donc voilà mais vous êtes resté en contact vous êtes euh vous avez des problèmes alors moi alors moi Tony Tony tu sais autour de Tony il y a beaucoup de de gens qui sont là par intérêt ouais et comme tu peux le comme tu peux le voir moi je fais ma vie je trace ma vie super ouais et je suis pas là à sucer les gens parce que voilà t'es une star avec des gens ouais c'est donc moi Tony si je l'appelle j'ai pas de problème moi je m'invite à l'enfant Tony je suis parti chez lui tout ça ouais il y a pas de problème à chaque fois que je le crois je lui dis appelle moi si j'ai besoin de lui je l'appellerai tu vois ouais voilà intègre voilà ok et puis du coup ma dernière question avec l'équipe de France et puis après on va parler un peu du Congo on a parlé de Tony Parker tes rapports mettant Vincent Collet Vincent Collet qui est toujours à la tête de l'équipe de France est-ce que c'est un coach que t'as connu dans le cadre de l'équipe de France tout à l'heure tu nous parlais de l'anecdote etc. avec la main droite Vincent Collet comment c'est quand t'as Vincent Collet en tant coach ? attendez les mecs parce que là je laisse mon fils là et pour l'espoir je les laisse et je retourne dans ma voiture ok 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 alors qui s'appelle comment parce que c'est peut-être un futur espoir c'est qui ? comment il s'appelle ? ah c'est Jelani oui c'est Jelani d'accord ok mon avant-dernier garçon là il rentre au pôle là ok on a joué cet après-midi avec les 15 France on a gagné super et là il est au pôle et c'est où alors il est au pôle où ? au pôle d'Aix d'Aix ok 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 ah ça fait toujours mal quand j'ai des enfants ah c'est les enfants c'est normal euh on faisait quoi ? ouais donc Vincent Collet Vincent Collet qu'est-ce que c'est d'avoir Vincent Collet un coach qui est toujours en place en équipe de France qui a fait le boulot avec la finale avec taper les Etats-Unis avec la finale la dernière finale là il me semble je sais plus si c'est la coupe du monde et au JO enfin un coach de renom euh qu'est-ce que c'est ? d'être avec lui en équipe de France avec lui d'avoir en tant que coach avec lui tu apprends le basket pointilleux pourquoi tu fais les choses ? pourquoi tu fais les choses ? pourquoi place-toi là tu verras ça va emmener ça pour cette personne là c'est un basket tellement intelligent que tu fais quoi ? il est cérébral quoi ah il est cérébral de sourds ok 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 et tu dirais que ça t'a apporté de l'avoir ? ça t'a apporté dans le basket ? ah bah bien sûr grave même là en tant que coach là euh des choses qui des choses des défenses qu'il fait ou des des réponses qu'il donne aux défenses qu'on te propose mec c'est 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 lui il est très 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 haut niveau très très haut niveau aujourd'hui je sais même pas si en France en France aujourd'hui il n'y a pas à son niveau c'est pour ça qu'il est cérébral de l'équipe de France au niveau du au niveau de la tactique ouais la personne à son niveau mais c'est justement la question que j'allais te poser voilà parce que le le gars est en place et puis je veux dire aujourd'hui on peut rien dire euh tu peux pas je veux dire le gars des résultats il est bon mais euh c'est vraiment par 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 son travail par sa tactique par 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 tout ce qu'il fait quoi par tout le travail ah bah oui on va pas se mentir l'équipe de l'équipe de France qu'il avait cété c'était une équipe de France bis hein ouais c'était pas la vraie équipe de France c'est une des parties quand même en finale les mecs ouais ouais et on sait on peut dire oui il y avait de la chance et tout ça mais la chance tu la crées hein ah bah non mais évidemment évidemment tu la crées par le travail c'est clair exactement et euh non 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 euh là ce qu'il a fait fêter là c'est un vrai résultat hein c'est énorme c'est un vrai résultat et là je suis impatient impatient de voir quand il va y avoir euh les Jeux Olympiques là avec les OM Banyama peut-être avec MBID et tout ça waouh mais surtout quand c'est le pays on est le pays organisateur et ça et là il y aura pas d'excuse les Etats-Unis et les Etats-Unis on les mange hein non 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 ok alors euh je vais je vais maintenant je vais on va parler un peu bah des origines du Congo alors euh toi Stid rappelle moi toi tu es né en France ou né au Congo ? ah moi je suis né en France tu es né en France ok et aujourd'hui ton rapport avec le Congo c'est quoi ? est-ce que c'est c'est un rapport juste familial ? euh euh ou euh c'est simplement voilà parce que bon la famille de toute façon on en a tous mais est-ce que c'est un rapport où tu vas juste en vacances euh voir la famille ou c'est un rapport où tu as des projets au Congo ? alors moi j'ai aucun projet au Congo d'accord euh moi je te l'ai déjà dit hein mon oncle aujourd'hui euh enfin la famille Chikombu est très très proche du du président d'accord j'ai euh mon oncle qui est euh qui est le maire de Pointe-Noire ok euh Moubenda Moubenda pour ceux qui connaissent hein Moubenda ok il y a des Congolais hein qui t'entendent donc euh ok ah bah c'est la vérité Moubenda les serpents des rails Moubenda les serpents des rails donc tu connais très bien euh voilà et euh et non moi j'ai euh la dernière fois que j'y suis allé c'est que ça remonte à très longtemps c'était en 2000 euh en 2015 ou 2016 je sais pas ouais ouais 2015 ou 2016 et depuis j'y suis pas retourné quoi mais je sais que à chaque fois que j'y vais que je suis bien accueilli et que les choses se font euh parce que euh voilà euh euh mes oncles n'aiment pas mes oncles ma famille n'aime pas annoncer que j'arrive ouais c'est que bah voilà ma chikombu c'est euh chikombu c'est euh c'est euh ils ont fait aussi partie du basket congolais hein ouais et il y a mes oncles et mes oncles ont joué euh et mon père ont joué en équipe nationale à leur époque là bas là ouais et euh et voilà et quand il y a ce truc quand j'ai passé à la télé et tout ça il y avait tout le monde des gens toujours des gens du Congo qui appelaient pour euh mon père mes oncles et tout ça pour dire on a vu le petit on a vu le petit quoi tu vois pour féliciter pour donner de la force ouais exactement donc quand j'arrive au Congo ils n'aimaient pas trop dire que j'arrive j'étais toujours en long ouais sollicité mais justement alors là par rapport au Congo on va revenir sur le basket euh est-ce que toi tu as suivi un peu tout ce qui s'est passé au niveau du basket ça c'est ma première question et ma deuxième c'est euh moi je me dis on a on a des euh on a des euh on a des on a eu des steed on a euh des nobel bongu colo c'est 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 pas très long ça c'est je veux dire euh si on avait une équipe nationale vous auriez pu jouer ensemble on a des Jovan on a des Serge Ibaka euh tout ça c'est ça ça aurait pu créer alors moi je vais pas me mettre dedans moi j'ai fait ma petite carrière et il y en a bien d'autres mais tout ça 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 généré ça aurait pu générer une génération et pourquoi selon toi pourquoi ça c'est pas fait bah je pense que aujourd'hui pardon aujourd'hui au niveau de pas des infrastructures de l'organisation de l'organisation aujourd'hui au niveau de l'organisation c'est difficile c'est vraiment difficile je pense que les joueurs ne veulent pas ne veulent pas y aller parce que c'est au niveau de l'organisation aujourd'hui quand t'es dans un club t'es organisé c'est euh voilà c'est carré euh euh moi tu as un exemple euh par rapport à comment ça s'appelle à l'équipe du Congo Kinshasa qui est venu euh là comme j'étais assistant coach de l'équipe du Cameroun ouais venu euh faire les qualifs c'était c'était au Sénégal ouais mais les gars on les a mis on les a mis dans des conditions mais c'est horrible ouais ah c'était l'espoir les mecs ils avaient pas d'eau chaude ils mangeaient ils mangeaient pas tous les jours c'était vraiment grave hein ouais et euh va dire un joueur va jouer pour l'équipe nationale euh sachant que tu peux tu vas te toucher à l'eau froide des fois tu peux pas manger donc ça veut dire que c'est risque de blessure mec ton corps c'est ton outil de travail hein ton corps c'est ton outil de travail ouais donc je pense que s'il y a une vraie s'il y avait eu une vraie organisation une vraie organisation une vraie organisation euh je dis pas au niveau comme les équipes européennes hein mais tu vois juste ce qu'il faut pour bien se sentir le minimum voilà les billets d'avion sont qui voilà les billets d'avion sont qui au bon moment t'as pas besoin pour arriver au Sénégal t'as pas besoin de faire 10 escales pour arriver au Sénégal pour avoir les billets moins cher non mais tu rigoles mais moi j'ai mis des choses laisse tomber hein et euh et non mais le mec tu les respectes après il y a aussi le problème des joueurs je te le dis les joueurs on dit euh euh comment ça s'appelle euh euh la réunion le jour où on doit tous se réunir c'est le lundi il y a toujours un mec qui va venir le jeudi le jeudi le jeudi ça c'est vrai bordel tu vois ouais ouais c'est grave donc non faut structurer la chose je pense que s'il y avait eu une structure il y avait il y avait eu un un programme structuré et ben les joueurs les joueurs viendraient tu vois ben justement ils viendraient ouais ouais parce que justement dans le sillage de tout ça tu vois la la NBA Africa League qui est investie en Afrique qui prend conscience que ben voilà aujourd'hui t'as des Serge Ibaka t'as des t'as des Pascal Sacchiab t'as des t'as des qui domine et bien d'autres et est-ce que justement parce que bon moi je suis déjà fier en qualité de président que que tu m'aies dit oui et que tu fasses partie du projet Elite Basket Congo est-ce que justement de faire partie du projet Elite Basket Congo c'est une volonté de ta part qui vient du fait que ok t'es en train de voir que tout ça ça se passe là dernièrement à Paris il y avait il y avait justement Dwayne Wade il y avait il y avait tout pas mal de monde au niveau de la NBA Africa League qui venaient regarder un peu ce qui se passe par rapport je crois c'est ce que j'ai compris aux jeunes de banlieue d'origine voir un peu ce qui se faisait est-ce que toi tu tu enfin la volonté et l'envie de rentrer dans Elite Basket Congo vient du fait qu'il y a tout ça qui est en train de se passer ou c'est juste parce que c'est le Congo c'est le coeur et tu sens peut-être que là il y a une génération alors je parle de moi et toute l'équipe je suis pas tout seul il y a France Nord la Community Manager qui est avec nous et tu sens que le projet est sérieux et que ok on peut faire un truc au Congo alors moi je vais te dire quelque chose tu vois comme je t'ai dit j'étais à l'assistant coach ça changeait pas bien sûr du Cameroun je suis allé voir j'ai vu j'ai vu la compétition j'ai vu la compétition et je me suis dit vraiment au Congo avec tous les joueurs et que je ne connais même pas là encore au K54 j'ai découvert deux joueurs j'ai dit mais attends ces gars là ces monstres là ça sort d'où ? mais les gars si c'est structuré si les en plus il y a des joueurs les joueurs là les joueurs ils jouent dans des gros clubs ouais parce qu'on a pas tout il y a des joueurs qui sont aux Etats-Unis il y a des joueurs qui jouent en Europe qui sont contrôlés on connait pas en Belgique là-bas il doit en avoir des tonnes et des tonnes ouais mais je vous garantis qu'il y a quelque chose à faire les mecs non un je le fais parce qu'aujourd'hui c'est vrai que c'est la France c'est la France qui m'a donné ce que j'ai donc moi j'ai rendu à la France par rapport à l'équipe de France et tout ça et tout ce que j'ai pu faire en France et les stages les... comment on dit ça ? les stages que j'ai pu faire avec... je sais pas moi ou... il y a moyen de faire quelque chose ouais et là moi par rapport à mes origines j'ai envie de donner ça j'ai envie de donner par rapport à mes origines ouais ok ok non mais ça c'est ça ça c'est très lourd et je pense que ceux qui t'entendent ceux qui sont à Brazzaville parce qu'il y a des gens qui sont à Brazzaville qui nous suivent je pense que ceux qui sont à Brazzaville ils ont besoin de ça parce que aujourd'hui c'est vrai que on n'a pas... tu citais Pachelis tout à l'heure parce que j'ai oublié de le noter mais je veux dire quand tu regardes aujourd'hui le Congo Brazzaville c'est 5 millions d'habitants avec un pays qui est de 5 millions d'habitants et qui est vachement espacé parce que c'est pas une concentration de 5 millions d'habitants c'est que voilà c'est vachement espacé on a réussi à sortir un champion NBA là où t'as peut-être des plus grands pays qui ont pas réussi à en sortir et puis dans nos origines c'est le sang comme on dit t'as des Pachelis t'as des Stichikambu t'as des Nobel Bongo Kolo et puis t'as des joueurs locaux qui à un moment donné peut-être ont arrêté leur carrière et qu'aurait pu faire quelque chose donc je pense que ce que tu es en train de dire là c'est très important par rapport à ces joueurs alors moi j'avais une autre question et puis on arrive bientôt sur la fin Steve il faut qu'on parle de Jason alors Jason tu vas sourire et tu vas me dire non 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 équipe de France mais est-ce que c'est envisageable alors je me permets de parler au papa je parle pas au joueur qui est déjà un grand garçon j'ai vu qu'il est reparti à Tours est-ce que ça ça serait envisageable parce que dans Elite Basket Congo tu sais qu'on compte beaucoup de joueurs et lui aujourd'hui si tu veux Elite Basket Congo on est comme tu sais sous le statut associatif mais c'est vrai que là en fait je te mets un peu dans la merde et puis je le dis devant tout le monde un joueur comme Jason serait intéressant maintenant comment toi tu vois les choses en tant que père et toi le connaissant parce que c'est ton fils comment tu verrais les choses pour lui par rapport à Elite Basket Congo en fait tu sais Jason il n'est jamais parti au Congo d'accord c'est même pas ça le problème c'est qu'aujourd'hui il a été percé dans l'équipe de France depuis tout jeune ok depuis tout jeune il a été percé dans l'équipe de France après si vous avez suivi un peu la carrière de Jason quand il est sorti de l'équipe de France quand ils ont joué contre les Etats-Unis c'était le deuxième meilleur joueur de l'équipe de France c'est ce qu'il faut prendre à Wambayama il a été à la Vontrafe qui était le 16ème du premier tour ah bon ok ça je ne savais pas le 16ème du premier tour et malheureusement l'année à tour il s'est blessé il s'est blessé pendant 3 mois il a eu une pub agie et ça a ralenti le plus plus quoi et juste il avait des propositions et je lui ai dit écoute mec ça ne sert à rien de forcer tu as une pubalgie on soigne la pubalgie et après on verra ce qui va arriver donc il est reparti à tour il y a eu des propositions à M1 il ne voulait pas y aller et puis en descendant je lui ai dit écoute mec à un moment donné il faut jouer il était jeune il faut jouer il faut jouer donc c'est pour ça qu'il est parti à tour et d'ailleurs à tour dès qu'il a signé à tour il y a des clubs qui vont appeler il a voulu rester à tour parce que il s'est senté bien à tour ouais mais tu vois lui son rêve c'est l'équipe de France il a baigné dans ça depuis tout petit pour l'espoir on leur rentre dans la tête l'équipe de France l'équipe de France mais non je ne crois pas si un jour il y a un vrai projet vraiment qu'il y a un vrai projet mais si il voit que l'équipe de France il a séparé s'il y a un vrai projet avec le Congo c'est lui qui choisira moi je ne je ne comment ça s'appelle je ne choisirai pas sa place il s'en dira si il se sent d'aller pour l'équipe du Congo il ira pour l'équipe du Congo c'est comme j'ai deux neveux qui jouent au foot il y en a un qui est au PSG qui est en équipe de France de sa catégorie et j'ai un autre qui a mon nom qui s'appelle aussi chikombu steed c'est pas vrai c'est une blague il y a un style chikombu qui joue au foot il y a un style chikombu qui joue au foot il est au Havre là encore aujourd'hui il a joué contre le PSG il est surplacé de deux ans et lui aussi dans l'équipe de France et voilà est-ce qu'un jour il jouera pour l'équipe du Congo ? je ne sais pas ça maintenant c'est son père mon frère en gros qui fait un énorme travail on a fait un énorme travail avec les petits tu vois lui il fait un énorme travail quand tu as ton fils qui est au PSG et l'autre qui est au Havre et qu'ils sont en équipe de France ça veut dire que déjà tu as bien bossé tu vois ouais tout ça pour dire que le Congo on n'oublie pas que ce sont nos origines mais après ça va être le choix des petits de savoir s'ils veulent jouer pour le Congo ou pour l'équipe de France tu vois ok parce que je te dis ça et puis après il me restera enfin ça sera ma dernière question et puis après je vais essayer de voir si les gens posent des questions alors c'est une question un peu complexe mais comment toi tu vois les choses c'est à dire tu as des grands penseurs comme Nelson Mandela ou Martin Luther King qui étaient dans un dans un délire enfin pas dans un délire mais dans un truc générationnel où ils disaient ok il faut que les choses bougent et il faut que nous on commence à faire quelque chose pour que les générations suivent parce que si on fait rien les autres générations vont pas suivre et dans dans la même veine que ça soit Jason ou que ça soit bah visiblement tes neveux est-ce que des fois c'est pas bien je ne prends pas partie je dirais je pose juste la question de se dire ok l'équipe de France est vachement alimentée est-ce que on rentrerait pas dans un nouveau cycle où de dire ok je vais faire la main comme ça et de dire ok le Congo le Congo et puis créer un truc est-ce que aujourd'hui les jeunes ils sont pas d'abord et c'est tout à leur honneur c'est normal dans le monde dans lequel on vit je pense d'abord à ma carrière avant de m'inscrire dans un truc tu vois dans le temps générationnel pour dire le Congo je sais pas ce que je dis ma question est claire ouais ouais je vois mais euh aujourd'hui les jeunes là ils sont avec moi ils sont en quand ils sont dans les clubs et tout ça quand tu vois quand tu vois Mbappé tout ça c'est l'équipe de France quand tu vois quand les gars ils voient je sais pas dans les rues du Gaubert c'est l'équipe de France on va pas se mentionner maintenant c'est à nous de faire en sorte que le Congo puisse avoir certaines choses et les gars les petits vont dire ah ouais il y a quelque chose qui se passe là-bas est-ce que je me pose la question est-ce que je ferais mieux d'aller là-bas ou de rester en équipe de France parce qu'à un moment donné peut-être que j'ai la même visibilité tu vois ouais ouais c'est ça c'est ça le problème tu vois par exemple le cas d'Amarassi Amarassi il a dit il a dit non mais moi le Mali le Mali le Mali je comprends dire que il y a des regrets non mais j'en avais parlé avec lui ben véridique le mec doit se dire putain j'ai donné ton Mali et regarde les problèmes qu'il y a au Mali aujourd'hui ouais ouais moi j'ai vécu ben regarde tu vois encore une autre chose quand j'étais avec le Cameroun j'ai vu ce qui se passait avec le Mali parce qu'on était en qualification c'était à comment ça s'appelle au Rwanda ouais mais c'est pas possible comment tu peux une équipe nationale comment tu peux comment ça peut se passer comme ça c'est pas possible déclarer ça le fait avec une équipe et moi ah bon ah oui ils ont pas fait des matchs ok 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 c'est gravissime et tout ça parce qu'il y a eu des problèmes avec l'organisation tout ça ou je sais pas quoi il y a eu du bol d'argent je sais pas tu vois c'est gravissime quand tu viens pour l'équipe du Mali et en gros tu joues pas parce qu'il y a des problèmes il y a des problèmes et comme tu connais je vais te réaliser oui mais je vois très bien bien sûr je suis fier c'est moi qui décide toi ferme tes dents t'es le petit c'est fini ça nous si on veut évoluer il faut qu'il y ait un cadre et que les cadres soient respectés par tout le monde et surtout qu'il n'y ait pas de voleurs je pense qu'il y a des voleurs c'est ça ouais ouais c'est vrai le gouvernement il va venir il va donner tant il va donner 50 000 euros pour toute l'équipe je dis une connerie gars tu vas revenir tu vas revenir on va te donner 15 000 mais oh on nous a dit que 50 000 c'était 50 000 ah petit prends ça et débute toi avec ça comment tu vas faire ? et moi c'est une véritable poison ça laisse tomber moi ce que j'ai compris c'est que les équipes qui performent c'est les équipes qui sont structurées la Tunisie je suis désolé la Tunisie la Tunisie c'est pas fort c'est pas critique et tout ça les gars qu'est-ce que c'est structuré je prends l'exemple du euh comment s'appelle l'équipe dont on a joué là ? j'ai beaucoup de la rencontre comment s'appelle ? ah ouais c'est euh attends ouais ouais je vois c'est quoi le PN ? attend je vais regarder sur internet moi mais je vois vas-y mais lui lui il est venu il a il a commencé son depuis trois ans il a dit on va jouer comme ça l'argent quand même comme si mais gros faut voir le basket qui te produise Moi-même, j'ai été étonné d'avoir des joueurs aussi aussi forts. C'est le Soudan, je crois. C'est pas le Soudan. Ouais, le Soudan, le Soudan. Mais laisse tomber. Moi, j'ai vu cette équipe, j'ai dit, merde ! Ils a joué au basket, ils ont des joueurs très, très beaux à voir jouer. Ils a joué un vrai basket. Mais le mec, il a dit, pendant trois ans, on va se former, on va créer notre identité et on y va. Et le mec, ils contre-tout et voilà, ils sont qualifiés pour les championnats du monde. Facile, visite. Ils sont arrivés, il y avait nous, le Cameroun, ils sont tous balayés, fatigués. Mais c'est... Mais surtout que le Soudan inconnu au bataillon, on n'a jamais entendu parler du Soudan au basket. Mais jamais t'as vu. Tu vois des grands comme ça, tu te dis, ah non, des grands, des gars. Techniquement, mais c'est des lourds. Mais juste, le mec... Allô ? Allô ? Vous m'entendez ? Attends. Ouais, je suis là, je suis là. C'est juste que... Ouais, je t'entends. Je suis là, je suis là. C'est juste que le Wendek, il a préparé son truc et depuis trois ans, c'est tout pareil. Et là, ils sont prêts et voilà, ils vont aller en tout le monde. Et je te dis, sincèrement, ils vont surprendre certains, certaines équipes. Sincèrement. Alors, toi, tu penses que, donc, aujourd'hui... Parce que moi, tu me l'apprends, Stine. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le Soudan est assez organisé pour aller chercher quelque chose sur une canne ? Ah ben, facile. Mais facile. Facile. Mais déjà, tu les vois arriver. Tu les vois arriver, tu vois déjà que c'est différent. C'est différent des autres équipes. Tu les vois arriver, direct. Tu les vois arriver, je ne sais plus qui disait ça. Ah ben, tiens, je regardais le reportage, je crois que c'était... Je ne sais plus quel enseigneur de foot qui est arrivé dans un club. Il a dit déjà, rien qu'avec les uniformes, on savait qu'on avait déjà perdu. Donc, il est venu, il a tout changé. Mais ça, au Soudan, on a l'estommer. J'ai vu quelque chose d'extraordinaire. Franchement, je ne pensais pas qu'il y avait des joueurs qui pouvaient jouer comme ça au Soudan. Et par contre, ce que j'ai kiffé... Ok. Ce que j'ai kiffé avec la carte... Ouais, vas-y. Allô ? Ouais, je t'écoute, Stine. Ouais. Après, la dernière chose que je dis... C'est que ça ne capte pas bien, je pense. Ouais, je suis rentré encore dans le même truc là. Tu m'entends là ? Vous m'entendez là ? Ouais, je t'entends, je t'entends. J'ai dit, en tout cas, moi, tout ce que je peux dire, ce que j'ai kiffé vraiment, c'est l'ambiance. Sincèrement, l'ambiance de l'Afrique dans les stades, non, c'est quelque chose... J'en ai fait des ambiances, la Turquie, où ça crie, tout ça. Mais l'Afrique, non, c'est quelque chose... Franchement, j'ai kiffé. J'ai kiffé. Ça danse, ça parle, ça. Ça parle du village. Non, mais c'est lourd. C'est lourd, c'est lourd. C'est très, très lourd. Et vraiment, cette ambiance-là, j'aimerais la retrouver. Parce que c'est vraiment, vraiment unique au monde. Pour moi, c'est unique au monde. C'est tout ce qu'on souhaite. De toute façon, nous, on a des choses à se dire en aparté. Moi, je finirais... Parce que là, c'est différent d'habitude. D'habitude, il y a beaucoup de questions. Mais je pense que tu as dû certainement impressionner les gens avec ton CV. Parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de questions. Mais tant mieux, ils ont pu un peu écouter ta vie. Moi, c'est... Ma dernière question, ça sera avec cet été, les 20 ans du Caisse 54. Alors, évidemment, tu seras là. Maintenant, je sais que... Parce qu'on en avait vaguement parlé. La fusion, c'est la fusion. OK ? Donc, ce qui me fait mal au cœur, c'est que... Moi, maintenant, je sais que Steve, c'est la famille. Mais ça veut dire qu'on va se retrouver... Comment dire ? En adversaire. C'est difficile, ça. Écoute, moi, j'ai une personne... Mais c'est aussi la beauté du sport. J'ai une personne de... Tu sais, ce que la fusion m'a donné et tous ceux qui font partie de cette fusion, et même l'organisateur Amadou, aujourd'hui, c'est devenu comme un frère. Dans cette équipe-là, on est tous des frères. Franchement, on a un coup de poids de sable dès qu'il y a quelqu'un qui a un problème. On essaie de le régler tous ensemble. C'est devenu une famille. C'est incroyable. Amara, Sacha Jipa, comment ils s'appellent ? Sambu, Sambu Traoré, Amadou, parce qu'il est dans le bout de la fusion, bref. Amadou, même ceux qui étaient à côté, Manu, vraiment, vraiment, c'est devenu vraiment une famille. Ah, ouais. C'est comme ça. Ah, c'est pas... Et on ne peut pas... Aujourd'hui, tu vois, par exemple, la fusion, on avait toujours dit que c'est nos petits, nos fils qui vont reprendre le... comment ça s'appelle ? La relève. Ah, la relève, ouais, ouais. Donc, on a bien vu, il y a deux ans, il y a deux ans qu'il a fait. Cette année, il n'a pas pu le faire parce qu'il est en étude de France. Il y a le fils à Sacha Jipa qui l'a fait aussi. Il était au spectre, cette année, il n'a pas pu le faire. Et si, en fait, on peut perpétuer ça, quoi. La fusion, c'est les enfants ou les petits frères des joueurs. J'avais oublié Georges et Joseph et tout ça. Non, non. C'est vraiment la famille. On a vécu tellement de choses avec cette équipe-là. Ah, là, le K54, ça existe depuis 20 ans. Nous, la première édition, on était là. Ouais, ouais. La première édition, on était là. Ah, depuis le début. Exactement. Donc, voilà. Mais c'est... C'est comme ça. Peut-être un jour... Peut-être un jour. Un jour, peut-être. Avec vous. Non, mais écoute, on est... Comme on dit, il y a le sang qu'on a en commun, mais après, la compétition, c'est la compétition. Demain, tu rencontres ton frère ou tu rencontres ton fils. Tu vois, on parle de LeBron James qui attend de finir sa carrière parce qu'il attend que son fils soit en NBA. Alors, visiblement, pour jouer avec lui. Mais s'il ne joue pas avec lui, la compète, c'est la compète. Je ne pense pas qu'il va laisser son fils gagner. Donc, je pense que c'est la même chose. Tant que ça reste bon enfant, c'est l'essentiel. Ok, Sid. Ben, écoute, pour moi, en tout cas, c'est tout bon. Moi, je ne sais pas si tu as un dernier mot à dire. Non, non. Écoute, on va rester en contact et tout ça. Et tant que tu sais qu'on parle beaucoup de cette équipe du Congo, de LeBron James de Congo, on reste en contact. Et puis, dès qu'il y a les choses qui vont avancer, on va avancer avec toi. Ok, Sid. Ben, merci beaucoup. Ben, écoutez, alors déjà, merci beaucoup, Sid, pour le temps. Et puis, franchement, j'ai même envie de te dire un deuxième merci parce que c'est vrai qu'on t'a volé un moment particulier. Et je te remercie d'avoir été quand même là avec nous parce que c'est toujours difficile, comme tu l'as dit, un père qui laisse son fils. Donc, en tout cas, encore merci pour ça. Ben, je sais que nous, on se retrouve au téléphone, on échangera. Et puis sinon, pour la communauté, merci d'avoir été là, merci de nous suivre. on va continuer à vous proposer ce type de rendez-vous les dimanches. Alors, mon petit regret, c'est qu'il n'y ait pas eu de questions, mais j'avais tellement d'échanges, de choses à dire à Steve et d'avoir ces réponses que le temps est passé et une heure, finalement, ça passe vite. Donc voilà, je vous souhaite une bonne soirée à tous. Merci à toi, Steve. Et puis, on se retrouve dimanche prochain. Ciao, ciao. Salut, salut, ciao. Ciao. Ciao.